bonjour à tous dans ce tutoriel je vais vous proposer un cours express sur l'improvisation sur le standard I see you in my dreams version de Django Reinhardt donc on va voir comment improviser sur ce standard c'est à dire l'analyse de la grille, les gammes, les accords, tout ce qu'on peut utiliser pour faire une improvisation sur ce morceau là et je vais aller très vite je vais essayer de faire ça en à peu près cinq minutes je sais pas si je vais y arriver mais je vais aller vraiment très vite et je vais conclure par une improvisation qui sera relevée alors le morceau commence par le degré 4 c'est un morceau en Fa majeur et donc on commence par un Si bémol majeur Si bémol mineur c'est le degré 4 qui devient mineur pour aller vers le degré 1 ça s'appelle une cadence plagale mineure le 4 mineur qui va vers le 1 donc sur ces accords on pourra simplement utiliser la gamme de Si bémol majeur et après on jouera Si bémol plutôt mineur sur l'accord Si bémol mineur moi la gamme que j'aime bien utiliser à ce moment là c'est Si bémol mineur mélodique après avoir joué Si bémol majeur ensuite on arrive sur Fa majeur l'accord de Fa majeur on va jouer simplement Fa majeur avec une petite cadence qui est très belle qui fait entendre Fa diminué et Fa majeur il y a différentes versions on peut faire un E7 aussi E7 Fa majeur ça c'est globalement la même cadence en fait ce sont deux variantes de la cadence le degré 1 majeur le degré 1 diminué et le degré 1 majeur une très belle cadence donc dessus sur le Fa diminué on va simplement faire un arpège de l'accord de Fa diminué et on va bien résoudre sur le Fa majeur ensuite D7 G7 C7 et Fa ça c'est simplement des accords 7 des accords de dominante qui s'enchaînent par cycle de quinte on appelle ça une chute une marche harmonique ou plutôt une chute d'accord 7 par cycle de quinte ou cycle de quarte en fonction de comment on voit les choses donc sur chacun de ces accords on pourra faire pas mal de choses le truc le plus courant c'est de jouer mixolydien sur tous les accords donc à chaque fois pour bien sonner jazz sur ces accords là on va se baser sur l'arpège de l'accord et ensuite on rajoute des enrichissements 13e 9e peut-être la quarte ou la dièse 11 ça c'est libre à vous la même chose sur le G7 je vous montre pas les positions mais c'est tout relevé dans un document téléchargeable juste en dessous de cette vidéo et ensuite pareil sur le Do7 et pareil sur le Fa7 parce que le Fa7 enfin on n'arrive pas sur Fa majeur on arrive sur un Fa7 qui nous fait retomber sur le même Si bémol qu'au début c'est la deuxième moitié du morceau. Sur ce Fa7 on pourra faire des choses un peu plus dissonantes parce que c'est un Fa7 qui résout sur un accord plutôt résolutif donc on pourra jouer par exemple Fa altéré ensuite c'est la même chose Si bémol majeur Si bémol mineur Fa majeur Fa diminué Fa majeur et ensuite on a un Ré7 toujours avec la bémol 9 dans la mélodie donc là on va peut-être plus faire un accord de Ré7 avec une bémol 9 on peut prendre par exemple la gamme de Sol mineur harmonique c'est ce que je viens de faire moi ce que je préfère faire à ce moment là c'est de penser uniquement à l'accord de Ré7 avec une bémol 9 en plus et de faire des chromatismes de tourner autour par exemple et ensuite la même chose sur le La7 donc parfois ce qu'on rencontre c'est le 2-5 carrément La mineur 7 bémol 5 Ré7 Mi mineur 7 bémol 5 La7 mais ça globalement à la base c'est un Ré7 et ensuite seulement un La7 donc Ré7 bémol 9 on va penser et ensuite La7 bémol 9 avec le même procédé donc avec des chromatismes au milieu de l'accord on résout sur un Ré mineur Ré mineur 6 et ensuite on a le turnaround de fin Si bémol majeur, Si diminué, Fa base Do, Do7 et Fa majeur et on arrive encore le Fa7 pour relancer au tout début de la grille là dessus il y a deux possibilités soit on suit bien les notes importantes des accords notamment et après le 5-1 Do7, Fa majeur ou alors on peut très bien faire la gamme blues à ce moment là de Fa, la gamme blues de Fa marche très bien sur ce turnaround de fin voilà et ce que j'ai fait, j'ai rempli à peu près le cahier des charges ça a dû durer 2-3 minutes je pense donc maintenant je vais faire une impro en utilisant tout ça une ou deux gris je vais faire et ce sera tout relever, passer du temps à analyser tout ce que je fais par rapport à ce que je viens de dire c'est parti 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 plus, que vous n'avez pas trop décroché, même si je sais qu'il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, même si elle est courte. Prenez le temps d'analyser ce que je fais dans mes solos, prenez le temps aussi d'analyser ce que les musiciens que vous aimez bien font dans leurs solos. Essayez de comprendre qu'est ce qui se passe dans leur tête, où est ce qu'ils jouent des chromatismes, à quel accord ils pensent pour arriver à jouer des phrases comme ça. Sur mon site guitare improvisation il y a plein de cours en jazz manouche sur plein de morceaux différents, y compris certains qui sont assez avancés comme celui-ci. Si ça vous a plu, allez voir ces cours, allez voir ce que je propose comme cours. Si ça vous a plu aussi, mettez un commentaire, un pouce en l'air, abonnez-vous, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada